Salut à tous, c'est Wondylwax Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où on va faire ensemble le Vinyl Tag Edition Soundtrack. C'est parti ! Donc avant de commencer ce Vinyl Tag Edition Soundtrack ou le Soundtrack Tag, comme il peut être aussi appelé aux Etats-Unis, je voudrais juste faire un petit topo de là où j'ai chopé ces 20 questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. En fait, je m'inspire d'une édition américaine qui s'appelle le Soundtrack Tag qui a été créé par une YouTubeuse qui s'appelle Miss Eyties et qui, à la fin de sa vidéo, tague d'autres YouTubeurs américains que je suis. Donc j'ai découvert au travers de plusieurs vidéos ce Soundtrack Tag et je me suis dit, il n'y a personne en France, je pense qu'il l'a encore fait. Donc je me lance, j'ai traduit toutes les questions. Et donc je vous propose tout de suite de commencer avec la première question que j'ai devant mon écran. Combien de bandes originales possédez-vous ? Alors moi, j'ai environ 300 disques vinyles dans ma collection et les bandes originales, ça doit... Je pense que je dois en avoir au moins une centaine. Donc je dirais, allez, 120, 130, je ne les ai pas comptés. Mais globalement, c'est à peu près ça. La seconde question, quelle est la première BO que vous avez achetée ? Alors, la première bande originale que j'ai achetée, pardon, c'était bien avant de collectionner le disque vinyle. Enfin, j'avais une platine et puis j'avais acheté quelques disques. Et bien entendu, comme tout fan de film, bien entendu, vous orientez votre choix vers une bande originale d'un film de Tarantino. Et pour moi, je l'ai ici. Il s'agissait de Pulp Fiction, une édition, un repress classique, donc qui est encore dans un état correct. Et je l'ai achetée il y a un moment, celle-ci. Elle me suit partout. Et bien entendu, quand vous commencez à acheter des disques vinyles, vous orientez, si vous aimez le cinéma, très certainement votre choix, vers une bande originale d'un des films, un Various de Quentin Tarantino. La question suivante, le plus récent achat de BO que vous avez ajouté à votre collection neuf ou occasion. Alors, j'ai fait pas mal d'achats dans du neuf. J'ai notamment précommandé le Lightyear, donc le Buzz l'éclair de chez Mondo, avec également Ratatouille et Laos, qui vont arriver en fin d'année. Donc c'est de la préco, je fais beaucoup de précommandes. Sinon, on m'a fait un cadeau récemment. Je remercie d'ailleurs François de Direct Saint de Vinyl de m'avoir fait ce sublime cadeau. Il m'a offert, vous allez voir, c'est une sacrée pépite. Je salue les Perrin parce que je sais que ça fait partie de leur Graal. Et François m'a offert ça. Voilà. Willow, assez incroyable. Bande originale du film, édition française. Ultra rare. Donc voilà, François me l'a offert parce qu'il y a quelques rayures sur le disque. Et du coup, c'est vrai que première partie de la face A ou B de Willow, il saute un peu. Mais franchement, c'est un super cadeau. Je te remercie François, rien que pour l'objet de collection, c'est incroyable. Donc merci à toi Direct Saint de Vinyl. Je vous invite bien sûr à suivre sa chaîne. Vous allez voir, il présente des trucs extrêmement sympas. Alors, question suivante. Quelle est la BO que vous écoutez le plus ? Alors là, ça a été très dur parce que j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de BO toute la journée. Que ce soit même en streaming ou en disque vinyle parce que je télétravaille beaucoup. Et j'ai choisi, parce que pour moi, c'est l'une des plus magistrales de ces 10-15 dernières années. J'ai choisi la BO de Rogue One de Michael Giacchino. Édition ici, Gatefold. Édition non-extended parce que j'ai réservé l'édition extended. BO, incroyable. Je trouve que Giacchino fait un travail assez extraordinaire sur celle-ci parce qu'il arrive à allier en fait la nouvelle génération de Star Wars, c'est-à-dire la trilogie et la prélogie. Il joint les deux avec des thèmes assez folles, assez fous, pardon. Franchement, je vous conseille Rogue One. Je dois l'écouter au moins une fois par semaine facile celle-ci. Alors ensuite, la prochaine question. Quelle est la meilleure chanson d'ouverture d'une bande originale ? Alors là, ça a été super dur. Et en fait, je ne suis pas parti vers un score, je suis parti vers un Various et vers quelque chose qui, moi, dès mon enfance, me mettait dans un état de pression tellement que j'étais excité à regarder ce film. Il y a, bien entendu, récemment, la suite qui est arrivée. Enfin, une suite. On va dire le 2, on va dire Top Gun, une édition. Vous avez dîné. Il s'agit de Top Gun. Et le Danger Zone de Kenny Loggins. Ça vous met... Pour moi, ça introduit le film parfaitement. C'est repris d'ailleurs dans Top Gun Maverick que j'ai précommandé également et qui arrivera en fin d'année. Mais pour moi, voilà. L'ouverture d'une bande originale, d'un film, ça pose le décor tout de suite. Et Top Gun, c'est assez dingue. Là, il s'agit d'une édition repress d'il y a quelques années déjà. mais qui sonne très, très bien. Donc, voilà pour cette question. Ensuite, votre compositeur de BO préféré ? Alors, c'est très facile. Si vous me suivez sur YouTube depuis le lancement de ma chaîne, vous savez que j'adore James Horner. Donc, j'ai une collection assez importante de James Horner qui est juste là-bas. Un jour, je ferai une vidéo une fois que j'aurai complété l'ensemble des scores de James Horner parce qu'il nous a quittés il y a quelques années. Du coup, il n'y aura plus de nouveaux scores de James Horner. Donc, je suis en train de compléter toute la collection. Et une fois que j'aurai la collection complète, je ferai une super vidéo sur ce compositeur que j'apprécie énormément. Donc, voilà pour cette question. Ensuite, un film dont la BO est terne ? Alors, terne, ça veut dire dans la question, c'était luck, je ne sais plus quoi. Donc, j'ai traduit ça par terne. Je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas de BO à vous présenter que je n'aime pas. En fait, je n'achète pas de BO si... Enfin, je ne vois pas l'intérêt en fait de dire, voilà, la BO n'est pas terrible donc je vais quand même l'acheter parce que j'ai aimé le film. Non. En fait, si je n'aime pas la BO, je n'achèterai pas le disque vinyle. Donc, je vais passer sur cette question. La huitième question. Une BO qui était bien meilleure que le film. Alors, ça va en étonner beaucoup parce que c'est un film culte. Mais moi, j'ai aimé le film même si, voilà, je n'en retiens pas forcément énormément de souvenirs. Alors, oui, si, c'est culte parce que ça inspirait pas mal de personnages de jeux vidéo notamment. Mais je n'ai pas trouvé le film extraordinaire et à le revoir, je trouve que la BO est bien meilleure que le film. Alors, attention, je vais me faire des ennemis. Mais on va parler de Escape from New York, BO de John Carpenters. Voilà, moi, je trouve que la BO est juste incroyable, minimaliste et novatrice pour l'époque. C'était une édition GetFold ici que j'avais chopé pour que dalle. Je ne sais plus où. Ça devait être sur Amazon ou quoi. Et en fait, oui, le film est super. C'est culte, c'est devenu culte. Mais voilà, je trouve que la BO est bien supérieure et que du coup, elle porte le film. Et puis, si vous avez vu la suite, Escape from LA, le film est juste horrible et la BO est pareil et génial. Donc, voilà, j'ai choisi celui-là, cette BO-là. Donc, voilà, pour cette question. Ensuite, question 9. L'œuvre d'art ou la pochette ? Donc, en fait, la cover, c'est mal traduit d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai passé ça dans un traducteur. Mais bon, l'œuvre d'art, la pochette préférée ou la BO en vinyle coloré ? Alors, j'ai choisi plutôt une cover. Cover d'un film que j'adore et d'un combo réalisateur-compositeur que j'apprécie énormément. Il s'agit de First Man. First Man, ici, de Justin Hurtwitz. Voilà, j'adore Justin Hurtwitz. Il travaille avec Damien Chazelle. Ils sont en train de bosser sur Babylon, un film qui sera assez dingue, je pense. Et donc, cette cover proposée par Mando il y a quelques années, je la trouve assez, assez, assez extra. Je trouve que, voilà, moi je suis fan en fait de tout ce qui est autour de l'espace. Et franchement, là, ils ont fait un boulot, une cover, front cover, c'est Marc Aspinall qui a réalisé cette cover et franchement, elle est juste magnifique. Ça, c'est l'édition Black. Je sais qu'il existe une édition couleur Moon, comme la Lune, mais je ne l'ai pas. Donc, voilà, c'est l'édition. Par contre, ce vinyle, ce n'est pas dingue. Il y a beaucoup trop de pistes sur une face. Et donc, du coup, le son est complètement compressé et ce n'est pas terrible. Mais en tout cas, pour la cover, c'est juste super beau. Voilà. Alors, question suivante. Une BO pas chère ? Alors oui, alors ça, j'en ai eu certains. J'ai vu sur d'autres chaînes qui ont trouvé des trucs pas chers et qui sont juste maintenant à des prix assez monumentaux. Moi, je collectionne depuis pas si longtemps que ça. Donc, en fait, ce que je trouve à bas prix, ça reste à bas prix. Et j'ai choisi un truc que j'ai chopé à 2 euros. Il s'agit de Out of Africa, de John Berry. Excellente, excellente bande originale. Il y avait encore le petit sticker des Oscars. Excellente, excellente bande originale de John Berry. Voilà, c'est une petite édition que j'avais chopée chez un disquaire en Belgique pour... Je crois que c'était... Ouais, franchement, je crois que c'était 2 euros. Il y avait un bac solde. On la trouve partout, celle-ci. Donc, voilà pour cette question. Out of Africa. Alors, j'ai passé une question, tiens, une BO a réédité ou a apprécié pour la première fois en vinyle ? Alors, vous savez que Wanted Wax, le nom de ma chaîne est inspiré justement d'une idée qui est celle de pouvoir un jour créer un site web, ce que je vais faire, j'ai juste pas le temps, dans lequel vous allez pouvoir voter pour des disques vinyles que vous souhaitez avoir qui n'ont jamais été édités. Donc, j'ai une liste comme ça. Je vous invite à aller voir sur mon Instagram. Je fais quelques créas des fois en imaginant ce que ça pourrait donner. Donc, j'ai une liste assez grande et j'en ai quand même choisi deux. Alors, j'ai bien entendu choisi la bande originale que je préfère qui n'existe pas en vinyle. C'est la bande originale du film Jour de tonnerre de Hans Zimmer. Je l'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en édition FLAC que j'ai téléchargé ou sur YouTube de temps en temps mais qui n'existe pas en vinyle et j'aimerais un jour que cette bande originale sorte. J'espère que je serai entendu. Sinon, j'ai choisi Basile Poliduris Starship Troopers. Incroyable bande originale pour un film c'est un film culte et cette bande originale de Basile Poliduris est assez exceptionnelle. Voilà les deux. Après, on pourrait faire une liste longue comme le bras. Je vais reprendre Sleepyolo qui devrait sortir. Je vais prendre Speed aussi Marc Mancina. Il y en a tellement. Aérobot aussi de Marco Beltrami. Assez folle aussi cette BO. Il y en a tellement. Dites-moi en commentaire vous. Allez-y, lâchez-vous. Quelle est la bande originale soit à rééditer d'ailleurs soit à presser pour la première fois en vinyle. allez-y. Je repasse à la question cette fois-ci. C'est la question 12. Une bande originale qui inclut votre groupe ou artiste préféré ? Alors, moi je suis assez éclectique donc j'aime bien plein d'artistes. J'ai quelques préférences. Alors dans le hip-hop ce sera Kendrick Lamar mais dans toute la mouvance un peu électropop etc. J'adore Moby. J'ai zéro vinyle de Moby encore parce que j'ai tellement mangé ces albums que je ne les ai pas encore achetés. Donc je suis un mauvais fan. Mais j'ai choisi du coup la bande originale d'un film Michael Mann pour celles et ceux qui connaissent. Il s'agit de Hit. Le film incroyable. Peut-être même l'un des meilleurs films de braquage du monde. C'est une édition que j'avais chopée il y a longtemps en bleu. Édition bleue ici. Très très bon vinyle. Et donc dedans il y a des titres de Moby. Et donc du coup alors qu'est-ce qu'il y avait déjà je crois ? Tata Moby c'est laquelle ? Ah oui. New Dance Fades bien entendu et Good Moving Over the Face of the Waters. Ça c'est assez fou comme bande originale. Elle est très bien. Elle se trouve facilement. C'était une édition qui était sortie chez qui ça ? Chez la Warner. Donc ouais Warner Records. Si vous la trouvez allez-y elle est vraiment bien. C'est un double vinyle. Et donc voilà j'ai choisi celle-ci. Ensuite question suivante. Alors j'avais bien aimé celle-ci parce que je suis allé je suis allé peut-être me prendre la tête. Alors une BO ou un acteur de film du film qui interprète également un titre de l'album dans le film. C'est-à-dire un acteur qui joue dans le film mais aussi qui chante dans le film. Alors j'aurais pu prendre plein de trucs. J'aurais pu prendre John Travolta bien entendu ou d'autres films très connus que je peux avoir en BO. Et là en fait j'ai pris juste le meilleur et le plus regretté de tous qui savait vraiment tout faire. Alors il ne chante pas vraiment dans le film mais par contre il fait une performance assez incroyable et qui pour moi c'est vraiment de la chanson. C'est de la chanson pour moi. Et j'ai choisi Good Morning Vietnam avec bien entendu le regretté de chez regretté Robin Williams Robin Williams pardon Robin Robin je ne sais jamais en fait à chaque fois je sais qu'il est dedans ils l'ont titré à Adrian Croner bien entendu c'est le nom du présentateur dans le film présentateur radio donc c'est un film assez exceptionnel qui est sorti je cherche la date je crois que c'est 88 c'est ça Good Morning Vietnam 1988 avec Robin Williams voilà super film que je vous conseille ça c'est une édition anglaise que j'avais réussi à avoir à bas prix sur Discogs très 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 beau vinyle j'adore les macarons comme ça à M voilà donc j'ai choisi celui-là pour cette question Good Morning Vietnam alors tac ensuite une BO ou un groupe qui se produit dans le film alors là vous voyez c'est pas l'acteur qui chante mais c'est un vrai groupe alors j'ai pas la BO mais j'ai choisi de prendre un vinyle qui y ressemble par contre je ne vous conseille pas parce que le pressage n'est pas dingue dingue j'ai choisi Whitney Houston dans Bodyguard avec cet album qui reprend des titres en fait I have nothing I will always love you I run to you des titres qu'elle interprète dans le film Bodyguard avec Kevin Costner c'était une édition que j'avais chopée sur la FNAC lors d'une promo vinyle violet j'écoute pas souvent celle-ci parce que pareil le son n'est pas dingue donc vinyle violet ici donc voilà j'ai choisi ça Whitney Houston Bodyguard c'est un super film donc je vous invite à le regarder et à découvrir si vous ne l'avez pas vu ensuite le dernier film que vous avez regardé on est à la question 15 le dernier film que vous avez regardé et pour lequel vous avez aussi la BO alors je l'ai acheté parce que je vous avais dit j'ai tombé sur ce compositeur j'ai regardé le film parce que j'achète toujours la BO si j'ai vu le film sinon je trouve que ça n'a pas d'intérêt à part quand je fais des achats on va dire compulsifs parce que je kiffe la cover mais avant même d'écouter je vais regarder le film et je vous avais parlé de Fernando Velasquez et de du coup j'ai regardé A Monster Calls un super film très 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 émouvant je ne vous raconte pas mais waouh la fin est assez folle pour celles et ceux qui ont connu cette époque en fait il n'y a que les gens qui ont connu un drame comme ça dans leur vie moi c'est mon cas du coup permettre de vraiment comprendre voilà c'est assez dingue et Fernando Velasquez fait une BO tellement tellement émouvante donc je vous conseille Monster Calls un film d'un des derniers films que j'ai vu et que j'ai acheté en Vinay là ensuite une BO du Record Store Day alors j'aurais pu présenter pas mal de BO du Record Store Day que j'ai pu avoir mais j'ai choisi peut-être la meilleure parce que c'était l'un des plus beaux films d'animation de ces dernières années il y a la suite d'ailleurs il y a deux qui va sortir et je vais vous présenter Spider-Man Into the Spider-Verse édition vous voyez ici avec les yeux qui se hop de Miles Morales vous voyez bien ici voilà incroyable bande originale alors c'est des Various avec du J.J. Smith il me semble qu'il y a du Post Malone aussi voilà c'est du hip hop mais c'est juste et c'est une édition Record Store Day il me semble parce que ouais Record Store Day j'ai encore ici le petit stickers c'est une édition qui commence d'ailleurs même un petit peu à côté hop je vais décaler super Gatefold vinyle il est noir je crois je m'en rappelle même plus ouais il est noir vinyle noir simple et incroyable BO incroyable version incroyable film franchement la Sony vraiment vous nous avez régalé parce que vous avez récupéré vous savez les droits autour de Spider-Man c'est assez dingue entre Sony et Marvel et donc du coup là vous avez trouvé la meilleure manière de présenter Spider-Man et avec Miles Morales voilà l'arrière donc je vous conseille ce vinyle si vous arrivez à le choper sinon sinon bah tant pis pour vous mais vous pouvez l'écouter en streaming donc voilà pour le vinyle Record Store Day alors ensuite je l'avais bien aimé celle-ci une BO de l'année de votre naissance alors moi je suis né en 1990 donc il y a 32 ans bientôt et j'ai cherché du coup et j'ai trouvé alors c'est là encore une pépite hop ouais j'ai même plus besoin de présenter ce film Basil Polidori The Hunt for Red October un film avec Alec Baldwin et bien entendu Sean Connery très 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 belle BO que j'avais réussi à avoir à un bon prix et je vous conseille d'écouter alors la piste c'est un pressage de MCA est assez exceptionnelle et elle est sortie en 1990 comme mon année de naissance donc voilà pour la question numéro on était à la 17 déjà on va passer à la question numéro 18 une BO achetée à l'aveuglette alors oui ça m'arrive ça m'arrive assez ça m'arrive pas souvent mais je veux dire je vous en avais déjà parlé j'avais fait une foire au disque près de chez moi et j'étais tombé sur ce vinyle The Clone of the Cave Bear donc le clan de la caverne des ours je crois que c'est un truc comme ça en français un import US de Chivarez à 12 balles et en fait quand j'ai vu la cover je me suis dit waouh ouais ça défonce et tout je vais regarder et puis j'ai vu que c'était du Alan Silvestri je me suis dit ouais Alan Silvestri j'adore je trouve qu'il fait des trucs très 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 bons et encore dans son sa sleeve et tout je me suis dit bon je le prends et j'ai été incroyablement surpris par cet achat et donc du coup je me suis maté le film que j'ai pas vraiment aimé mais voilà je suis assez content de cet achat je l'écoute aussi régulièrement parce que je trouve qu'elle est assez dingue donc allez-y un petit Varese sympa de temps en temps faites-vous plaisir faites-vous laissez-vous tenter par la cover pourquoi pas je le fais pas souvent mais voilà de temps en temps pourquoi pas voilà alors ensuite une BO que vous possédez sur plusieurs supports alors là je pourrais pas répondre parce qu'en fait j'ai que du disque vinyle moi j'ai pas de si le streaming ça compte j'ai pas de j'ai pas de CD et j'ai pas de cassette donc voilà donc je pourrais pas répondre à cette question et enfin la dernière question pour conclure cette vidéo sur ce soundtrack tag dites-moi en commentaire si ça vous a plu alors une BO qui vous met toujours de bonne humeur alors vous allez être assez étonné parce que j'aurais pu prendre plein de trucs j'aurais pris les Goonies avec les Various parce que je possède pas encore le score mais j'ai choisi vous allez voir assez étonné là aussi on va parler de pardon de Damien Chazelle et Justin Erwitz sur sur Whiplash édition Various Deluxe ce disque vinyle me met dans un état où en fait ça me motive toute la journée parce que ce film est assez incroyable si vous l'avez pas vu Whiplash encore le petit sticker si vous l'avez pas vu Whiplash c'est une pépite et en fait moi ces films qui me mettent de bonne humeur c'est des films qui vont me donner la pêche et voilà qui vont me mettre dans un mood où je vais être en mode conquérant et donc Whiplash c'est à peu près ça et puis je m'introduis aussi du coup quand vous regardez quand vous écoutez les musiques de Whiplash vous vous introduisez aussi à un style musical peut-être un peu moins exploré pour moi par exemple comme le jazz etc que j'apprécie mais je veux dire voilà Whiplash ça me met dans un mood très très bon pour la journée et voilà donc c'est terminé pour les 20 questions donc n'hésitez pas à commenter et à me donner votre avis je vous invite aussi à le faire si vous voulez ce super soundtrack tag vous pourrez trouver toutes les questions donc du coup dans l'espace commentaire je vous souhaite un bon été et je vous donne rendez-vous du coup à mois de septembre peut-être avant pour les arrivages de la rentrée mais également peut-être je suis en train de concocter un truc peut-être faire un live avec vous un soir ça pourrait être sympa donc dites-moi si ça vous intéresse allez salut si ça vous intéresse et si vous détest Sous-titrage ST' 501